Le monde tourne. Direction la Bermanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravis de vous retrouver ce jeudi, quatrième sortie de la page internationale. Dans cette semaine, en direct, depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Et l'étude Dorelas pour la présentation. Ajak Mael pour présenter ce grand journal, journal François et Smith-Jean-Julien. Robins assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique. Osana 102 pour 3FM. Ajak Mael, Aramala, des représentants palestiniens, des diplomates étrangers et des milliers de personnes ont participé ce jeudi à une cérémonie d'hommage nationale pour la journaliste américano-palestinienne tuée lors d'une opération de l'armée israélienne en Fijordanie. Voici un reportage assigné Euro News. C'est un dernier hommage rendu à Shirin Abouakle, qui repose désormais dans ce cercueil enveloppé du drapeau palestinien. Aramala, des représentants palestiniens, des diplomates étrangers et des milliers de personnes ont participé ce jeudi au funérail national de la journaliste américano-palestinienne. Nous avons refusé, et nous refuserons toujours l'enquête conjointe avec les autorités israéliennes. Car ce sont elles qui ont commis ce crime. Nous aurons recours à la Cour pénale internationale pour punir les criminels. De son côté, Israël, après avoir affirmé que la journaliste avait probablement succombé à un tir palestinien, a reconnu ne pas écarter l'hypothèse d'un tir provenant d'un de ses soldats. L'annonce du décès de Shirin Abouakle a suscité une vive émotion dans le monde arabe où ses reportages ont été suivis pendant plus de deux décennies. En Ukraine, la guerre continue. Des bombardements ukrainiens auraient causé la mort de moins d'une personne côté russe et six autres auraient été blessés. En parallèle, l'armée de Kiev serait parvenue à repousser les forces russes de la région de Kharkiv. Voici un reportage signé I24 News. À seulement 20 km de la frontière russo-ukrainienne, des bombardements ukrainiens auraient causé la mort d'au moins une personne côté russe, selon le gouverneur de la région de Belgorod. Six autres personnes auraient été blessées. De même, l'armée de Kiev affirme être parvenue à faire reculer son adversaire du côté de Kharkiv, deuxième ville du pays. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les forces ukrainiennes feraient preuve d'une force surhumaine pour chasser l'armée d'envahisseurs. Néanmoins, l'armée russe poursuit ses assauts sur d'autres villes de l'est du pays, notamment Donetsk et Slobozansky. À Mariupol, la situation reste très préoccupante. Si les combattants ukrainiens qui s'y sont retranchés tiennent toujours la Syrie à Zovstal, ils sont aussi constamment bombardés, selon Volodymyr Zelensky, qui s'adressait aux étudiants de Sciences Po Paris. Avant cette guerre, près de 20 000 personnes vivaient à Volnovaka. Maintenant, tout est réduit en centre. Mariupol, une ville d'un demi-million d'habitants, est en ruine. Combien d'habitants y a-t-il maintenant ? Quelques milliers sur un demi-million. Au moins 20 000 habitants ont été tués par des frappes russes et malheureusement, il y a beaucoup d'exemples comme celui-ci. À ce jour, 12 millions de personnes ont été contraintes de se réfugier de la guerre, devenant ainsi des migrants forcés. Selon un conseiller du maire de Mariupol, les forces russes auraient bloqué toutes les voies d'évacuation hors de la ville. Désormais, les femmes et les enfants ont été évacuées. La ville dispose de très peu de nourriture ou d'eau potable. Dans le sud, la région ukrainienne de Kherson est occupée par les Russes depuis début mars. Un responsable pro-russe affirme que la région va être annexée par la Russie. Selon Kiev, Moscou prévoit d'organiser un faux référendum sur l'indépendance ou l'annexion. Le Kremlin estime de son côté que les habitants pourront décider de rejoindre la Russie, mais que toute décision devait avoir une base juridique. Pendant ce temps, la Russie poursuit les échanges diplomatiques. Le chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, s'est rendu en Algérie. Objectif, renforcer le partenariat avec son allié et exportateur gazier de plus en plus sollicité par l'Europe, qui cherche à réduire sa dépendance du gaz russe. L'Algérie, exportateur de gaz de premier plan, fournit environ 11% du gaz consommé en Europe, contre 47% pour la Russie. Décision le Togo. Au moins 8 soldats togolais ont été tués chez 13 blessés, dans la nuit de mardi à mercredi, en cours d'une attaque terroriste dans le nord du Togo. Une première dans le pays jusque-là, épargnée par les violences, a annoncé le gouvernement. Voici un reportage signé Africa News. Au moins 8 soldats togolais ont été tués et 13 autres ont été blessés dans la nuit de mardi à mercredi, au cours d'une attaque terroriste dans le nord du Togo. C'est la seconde attaque djihadiste essuée par le pays sur son sol en l'espace de 6 mois. L'attaque violente et meurtrière à Pekpakandi est survenue après une réunion de 48 heures des chefs d'état-major de la CEDAO sur les moyens à mettre en œuvre contre le terrorisme au Sahel. Le gouvernement togolais a condamné cette attaque lâche et barbare et promet de tout faire pour rechercher et mettre hors d'état de nuire ces groupes armés terroristes. Selon des sources militaires, les soldats ont été attaqués par une soixantaine d'hommes à moto. Les échanges de tirs ont duré plus de deux heures et une des équipes en renfort a sauté sur un engin explosif improvisé. Dans la classe politique, plusieurs ministres et membres de l'opposition ont unanimement rendu hommage aux soldats tombés au champ d'honneur. Dans la foulée, le ministre togolais de la Sécurité a appelé la population à plus de vigilance et a collaboré avec les forces de défense et de sécurité pour préserver la paix, la sécurité et l'intégrité du territoire. En Russie, le président russe Vladimir Poutine tient une réunion en vision conférence avec les membres du gouvernement concernant les sanctions visant l'économie russe à Moscou ce 12 mai. Écoutons un extrait de cette vision conférence. Et je rappelle encore une fois qu'elle n'a pas été gagnée seulement sur le terrain, dans des batailles, mais aussi par la force économique de tout notre pays. Et donc, maintenant, on peut passer à l'ordre du jour. Et nous allons commencer par le fait que, depuis deux mois, nous menons régulièrement des réunions sur les aspects économiques avec les autorités locales, avec les autorités de la banque, avec les représentants des milieux d'affaires. Et tout cela pour assurer la mise en œuvre du plan de soutien aux conditions économiques. Malgré toutes les difficultés, donc il y a évidemment la conjoncture générale, mondiale, mais il y a aussi la pression des sanctions des pays occidentaux qui provoquent justement cette crise internationale avec des mesures motivées par la russophobie, des objectifs à courte vue, sans penser à la prospérité des citoyens des pays concernés. Et donc, on constate aujourd'hui une inflation très forte dans les pays européens qui atteint parfois 20% en taux annuels. Et on voit donc manifestement qu'en raison de tout ce contexte économique et de cette volonté, je dirais, possédée de mettre des sanctions, on voit l'Union européenne qui prend des décisions qui sont très mauvaises pour leurs propres, pour les citoyens européens. Et cela aussi entraîne des conséquences pour des pays plus pauvres. Mais encore une fois, la responsabilité de toute cette difficulté revient aux pays européens, aux pays occidentaux qui prennent ces décisions inconsidérées. En ce qui concerne la Russie, je peux vous assurer que nous gérons cette situation. Et malgré toutes les difficultés, nous avons mis en œuvre depuis plusieurs années un certain nombre de mesures visant à consolider notre économie, notre production, et notamment assurer l'approvisionnement de certaines niches de notre marché après des années de concurrence déloyale. Et cela concerne l'activité industrielle, l'activité agricole. Nous avons eu d'ailleurs de très bonnes récoltes ces dernières années. Et notamment, la récolte de blé a été de 130 millions ces dernières années. Cela devrait être pareil à peu près cette année. Et pareil pour le maïs. Et ce qui sera un record pour toute l'histoire de la Russie. Cela doit satisfaire non seulement la demande intérieure, mais aussi permettre d'avoir des débouchés à l'extérieur sur le plan international. Et cela, c'est très important. On voit que l'inflation qui avait augmenté tend à se réduire. On a vu un pic au mois de mars. Et aujourd'hui, on est à à peu près 0,1% d'augmentation, mais que ça revient aujourd'hui à un taux normal. Il y a aussi le système budgétaire. Et pour janvier, le bénéfice a été de 2 700 milliards de roubles. Et on a eu aussi justement une augmentation du budget, notamment grâce aux mesures... C'était un extrait du Vision Conférence de Vladimir Poutine. Le président russe zone sur la guerre. Le président Zelensky parle trop, il fait trop. Jacques-Claude Dacier, le consultant de CNews, attribue la même stratégie de surenchère aux Etats-Unis, dont les objectifs ne sont pas clairs. Selon lui, il appelle à la prudence. Écoutons un extrait. Déjà d'une extrême complexité. Et qu'il est bizarre, puisqu'il y a quelques semaines, peut-être, ou quelques jours, il nous a expliqué que ça y est, l'OTAN, il oubliait que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN. On n'en parlait plus. Il ramène le dossier de l'OTAN aujourd'hui en parlant aux étudiants de Sciences Po. Tout ça ne me paraît pas raisonnable. Il faut, si on peut, réussir à trouver, ça ne va pas être facile, une espèce de protocole qui permet déjà d'arrêter l'assacre des civils, etc. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Il y en a d'autres qui en rajoutent beaucoup, ce sont les Américains. Et on ne sait pas très bien quel est leur objectif. Quand on vote, je crois que ça a été fait hier ou ce matin, 40 milliards, combien ? 45 milliards d'aides, bravo, à l'Ukraine, bravo. Mais c'est quel objectif ? En réalité, c'est l'Amérique qui poursuit ses buts de guerre, son but de guerre. Mais faire la peau de Poutine, c'est possible, je n'en sais rien. Affaiblir la Russie, c'est sûrement vrai. Pourquoi pas ? Juste un petit problème, c'est que c'est l'Ukraine qui paye en vies humaines et en réfugiés. Et en atrocité. Tout ça me paraît, et je trouve que Biden et Zelensky devraient être un peu plus prudents dans leur expression publique. Pour autant, je n'ai pas une once de générosité à l'égard de l'attitude de Poutine et de l'attitude qui est la sienne en Ukraine. Mais si on veut essayer de s'en sortir, ce n'est pas la peine. Si on rajoute des milliards, bon, on va rajouter des milliards. La guerre va durer pendant dix ans. Si c'est ce que l'on souhaite, on est bien parti pour. Il faut qu'on trouve une solution et qu'on le veuille ou non. Alors, je viens de faire agonir, mais qu'on le veuille ou non, c'est la zone d'influence russe. Regardez comment les Américains ont réagi quand on est allé les chatouiller à Cuba et même au Chili. Bon. Alors, il faut trouver une solution qui permette à l'Ukraine, qui veut entrer dans l'Union Européenne, mais ce n'est pas possible aujourd'hui. On ne sait même pas quel sera le régime politique et si M. Zelensky sera encore au pouvoir demain. Donc, ce n'est pas possible, ce n'est pas sérieux. Je réclame le silence un peu dans les rangs et que les diplomates travaillent. Alors, juste un petit mot d'Alexandre Chauvin. C'était Jean-Claude Dacier sur Europe 1. C'est la fin de la page internationale dans le journal du 14 juin pour ce jeudi 12 mai. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Edprod, réalisation en télé Belltop pour le camp de la radio Evangélique Ozanar. 102.3 FM à Jacques Maël pour présenter cette page. J'ai l'éditeur et l'estupé Boston, la capitale des grandes universités du monde. Du soleil pendant à Boston ce jour d'hui. Boston, 60 degrés Fahrenheit, 16 degrés Celsius à Jacques Maël, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Johanel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Robins, bonsoir aux auditeurs de la radio Evangélique Ozanar. 102.3 FM à Jacques Maël. Passez un excellent jeudi accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erich Dorélas. Sous-titrage Société Radio-Canada